Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous parler de la notion d'intérêt général. Et on entend beaucoup parler de cette notion d'intérêt général. Mais concrètement, c'est quoi l'intérêt général ? On sait pas, vraiment ? Moi je sais pas, en tout cas. Alors du coup, on va essayer d'y réfléchir ensemble. Quand on essaie de s'y intéresser de plus près, on se rend compte qu'il y a deux grandes conceptions de l'intérêt général. Une conception dite utilitariste, et une autre conception dite volontariste. Les partisans de la conception dite utilitariste estiment que l'intérêt général n'est jamais que l'addition des intérêts du plus grand nombre. L'addition totale des intérêts particuliers entre eux, qui, à terme, distinguent un intérêt général. Cette conception repose sur le postulat que lorsque quelqu'un va chercher à maximiser son intérêt propre, il va par là même maximiser l'intérêt du plus grand nombre. On retrouve notamment cette conception au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, et même dans l'Union Européenne. De ce fait, chaque personne a légitimement le droit de faire valoir ses intérêts, et de les représenter. La conséquence pratique de cette conception de l'intérêt général, c'est que les lobbies sont autorisés, voire même encouragés à exister et à exercer. Dans les faits, cela se traduit par l'omniprésence des lobbies. Ce qu'ils se disent, c'est qu'il n'y a absolument aucun problème à ce qu'un groupe d'intérêt fasse pression sur les décideurs, tant qu'il y a un autre groupe d'intérêt qui fera pression sur les décideurs pour défendre le point de vue adverse. De ce fait, on assiste à une conception collective et globale de l'intérêt général, où tout le monde est censé avoir fait valoir ses intérêts. Sur le papier, tout du moins. En procédant comme ça, il est logique de se dire que l'intérêt général se dégage d'une multitude d'intérêts particuliers exprimés, et que comme ces intérêts particuliers ont été exprimés, les décisions retenues seront, dans tous les cas, d'intérêts généraux. C'est d'ailleurs la logique que l'Union Européenne dit défendre. De fait, comme il n'y a pas de groupe majoritaire au Parlement européen, les députés européens sont obligés de concilier tous les intérêts exprimés, tous les points de vue exprimés, de façon à prendre une décision qui tentera de concilier tout le monde. Logiquement, si on suit cette conception, on est donc obligé de s'accorder sur des trucs et de faire des compromis. Les partisans de la conception volontariste, eux, rejettent cette idée de l'intérêt général qui ne serait jamais que l'addition et la conciliation d'un tas d'intérêts particuliers. Ils vont même plus loin, et estiment que la promotion et la défense d'intérêts particuliers nuit à l'intérêt général qui, selon eux, est l'émanation de la volonté de la collectivité des citoyens en tant que telle. La promotion de l'intérêt général exige, selon eux, le dépassement des intérêts particuliers. Cette conception est aussi celle dite de la volonté générale. Et il s'agit de la conception de l'intérêt général retenu par la France depuis la Révolution. En effet, après la Révolution, il y avait une réelle volonté de considérer le peuple comme un grand ensemble indifférencié et qui n'aurait donc pas d'intérêts particuliers, qui n'aurait que des intérêts communs. On l'a notamment vu avec la loi Le Chapelier de 1791 qui interdisait les corporations de métiers. Il a fallu attendre 1884 pour que les syndicats soient autorisés, ainsi que 1901 pour que soit promulguée la liberté d'association. En France, on est vraiment attaché à cette idée que l'intérêt général ne se trouve pas aux mains de quelques petits groupes privés avec des intérêts propres. C'est ce qui explique notamment pourquoi est-ce que les lobbies en France ont une image si mauvaise. La logique derrière ça, c'est que si la loi est l'expression de la volonté générale, il est intolérable qu'on puisse chercher à en influencer ses auteurs. En gros, ce que ça sous-entend, c'est que l'expression de cette volonté générale ne s'exprime qu'une fois tous les 5 ans, au moment des élections présidentielles et législatives, qu'une fois que t'as voté si t'es pas content, et bien c'est pareil. Cette conception de l'intérêt général comme volonté globale transcendant les intérêts particuliers, sur le papier, c'est joli. Sauf qu'en réalité, elle est d'une hypocrisie sans nom, et à la porte ouverte à des jeunes influences quasiment invisibles. A l'heure actuelle, en France, l'action des lobbies, contrairement à l'Angleterre ou à l'Union Européenne, n'est que très peu réglementée. Pour autant, et comme on a pu le constater très récemment, ils sont omniprésents. C'est-à-dire qu'au-delà du discours rejetant l'idée d'un intérêt général conçu à partir de l'addition des intérêts particuliers, c'est en réalité ce qu'il se passe en France aussi. Les lobbies ont à l'heure actuelle toute leur place à l'Assemblée Nationale. Dans l'absolu, c'est pas une mauvaise chose. En pratique, si, parce que ne s'exprime que ceux qui connaissent les règles du jeu et ceux qui ont les moyens de le faire. Et je vous laisse imaginer qui sont ceux qui ont les moyens de dépenser des millions en lobbying. L'intérêt général en France se définit donc comme en Angleterre ou ailleurs, sauf qu'on ne nous le dit pas. Plus important encore est ce du fait du vernis qu'on a mis autour de la conception de l'intérêt général en France. Cet intérêt général se construit sans la volonté et sans les positions de la plupart des gens. Au-delà de tout ça, en un sens, on peut même considérer que l'État lui-même est un groupe d'intérêts. Ce qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et quand on se rend compte qu'en France, nous aussi, nous sommes dans une conception utilitariste de l'intérêt général, le plaidoyer devient, de fait, une nécessité. Parce que le plaidoyer, c'est ça, finalement. C'est une façon pour nous de réclamer le pouvoir politique qui est le nôtre, qu'on a le droit de réclamer. Et quand on se trouve dans une société où silence vos consentements, se faire entendre, c'est précieux. Le problème du lobbying aujourd'hui, c'est qu'il existe un très important déséquilibre. Un déséquilibre entre des entreprises richissimes qui, elles, savent se faire entendre des pouvoirs publics, et une société civile qui, elles, ne maîtrise pas l'école. Il y a donc un véritable enjeu à ce que nous, membres d'associations, membres de collectifs, puissions nous faire entendre des pouvoirs publics comme savent le faire les grandes entreprises. Et ce, de façon à ce que nous aussi puissions contribuer à l'élaboration de l'intérêt général. Parce qu'à l'heure actuelle, l'intérêt général se définit quand même sans nous. Nous savons que les associations ont certaines difficultés à communiquer, notamment avec les décideurs publics. Et de fait, l'intérêt général, même si les associations ont énormément de bonnes idées, ne se fait pas avec les idées de ces associations. Mais ça peut changer. Ça peut changer si on s'habitue tous dès maintenant à se faire entendre des pouvoirs publics. Je ne dis pas qu'on changera le monde avec ça. Mais ce qui est certain, c'est qu'on parviendra à rééquilibrer les débats. Des débats qui nous concernent. Et dans lesquels, pour l'instant, nous ne sommes pas grand-chose. Il faut vraiment, du coup, que nous, associations, collectifs, citoyens, prenions l'habitude de nous faire entendre des pouvoirs publics. Parce que que l'on s'exprime ou non, eux, avancent. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ce Christmas Special de France Plédoyer vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à partager. On vous souhaite à tous de très jolies fêtes de fin d'année. On se retrouve très bientôt. Ou alors, on en est tous derrière et on le fait en voix off. Le plaidoyer, c'est aussi votre voix. Tous, un peu en chœur, tu vois. Non, ça fait trop kitsch. Le plaidoyer, c'est aussi votre voix. Je t'avais dit que ça ferait kitsch. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada